Hummmh... Salut les chichas, c'est Juju Fitcat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en direct de mon lit. Ça signifie qu'on démarre une vidéo 24h où je mange comme quelqu'un. Vous avez décidé que vous aviez très envie que je teste la diète alimentaire de Madame la Grande, Kim Kardashian. Sachez que j'ai fait beaucoup de recherches, qu'au début, je tombais sur sa diète alimentaire Et sur le régime qu'elle suivait il y a déjà 4 ou 5 ans du coup C'était comme pas vraiment au goût du jour C'était un peu du réchauffé Et je me suis dit bon c'est intéressant de savoir comment elle mangeait il y a 5 ans Mais c'est pas ce qu'elle mange aujourd'hui Elle a évolué et je suis curieuse de voir ce qu'elle mange en ce moment Vraiment maintenant J'ai réussi à trouver sa diète alimentaire Qu'elle suit depuis 2019 C'est très intéressant sa nouvelle façon de s'alimenter C'est actuel, c'est au goût du jour Donc c'est parti, direction le petit déjeuner A tout de suite Les petits chats me voilà un peu plus réveillés On se retrouve pour la préparation du petit déjeuner Je pense qu'à tout moment Nous avons notre amie Peach située dans l'évier Juste ici qui risque de s'inviter au cours de la journée Madame aime bien faire la cuisine Comme dirait Thibaut C'est une femme Depuis peut-être l'hiver 2019 Kim Kardashian après des années à suivre un régime très riche en protéines animales A décidé de devenir végane Ou tout du moins de le devenir quand elle est à la maison Ce que j'ai pu constater c'est que pour le petit déjeuner Elle se faisait du tofu brouillé Et par chance je suis trop contente Parce que ma copine Mélo avec qui j'avais tourné la vidéo 24h végane M'a appris à faire du tofu brouillé Du coup on va tout simplement reprendre la recette qu'on avait fait dans cette vidéo Et vous allez voir avec quoi elle mange ce tofu brouillé Mais d'abord on commence par la recette du tofu brouillé Ça fait 10 fois que je dis tofu brouillé C'est parti ! On va commencer par prendre 100g de tofu nature ferme Et pour ma part je l'ai choisi lactofermenté Parce qu'il est d'autant plus riche en protéines En général le tofu classique c'est allez 14g de protéines Tandis que le tofu lactofermenté c'est plutôt autour de 21-22g Et là à l'aide de notre amie la fourchette On va venir... Si on y arrive... Putain c'est dur ! Oh et vous savez quoi ? Voilà ! Chez Juju c'est la cuisine conviviale Sachez les petits chats Que chez les italiens on cuisine avec les mains On va venir l'ajouter dans une poêle Donc moi je prends une poêle anti-aghésive Y'a pas besoin d'ajouter de matière grasse Et là on va venir faire chauffer à feu suffisamment fort C'est ce qui va permettre de faire un petit peu griller les morceaux de tofu Et voilà ! Là on va tout simplement laisser notre tofu grillé On en a pour un petit moment les gars Donc éclipse temporelle ! Notre tofu commence à être bien grillé Donc j'ai réduit la température de cuisson Et maintenant on va ajouter tout ce qui va nous permettre d'épisser notre tofu brouillé Si je me souviens bien Une demi cuillère à café de curcuma Je pense que ce sera déjà pas mal Ensuite on part sur une cuillère à soupe de sauce soja salée Donc là il faut bien 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 mélanger Que ça commence à avoir une jolie couleur jaune en fait Oui parce que le curcuma c'est surtout pour la couleur jaune Et également pour le côté anti-inflammatoire C'est super bon pour les défenses immunitaires le curcuma Ensuite on va ajouter un petit peu de persil Moi j'adore le persil dans les oeufs brouillés Donc maintenant on ajoute deux belles cuillères à soupe de tofu soyeux Là c'est ce qui apporte le côté crémeux des oeufs brouillés Je l'ajoute en fin de cuisson parce que si on le met avant Ça risque d'un peu trop cuire le tofu soyeux On ajoute une demi cuillère à soupe de sirop de coco Pour apporter un petit côté un peu sucré Et là on va ajouter une cuillère à café de vinaigre de riz Et je pense que là on a des oeufs brouillés qui sont pas mal du tout Pour accompagner son tofu brouillé Kim Kardashian du coup a tendance à prendre deux tranches de pain Donc là moi c'est du pain que j'ai pris dans une petite boulangerie bio A base de riz souché Dessus elle met un peu d'avocat Donc là moi j'ai pris un demi avocat Voilà Ce que j'ai pu lire de sa nouvelle façon de manger C'est qu'elle inclut pas mal de graines Donc là en fait sur les tartines d'avocat tout simplement Je vais venir mettre un petit peu de graines de lin moulues Les graines de lin, les graines de chia etc Pensez bien à les acheter ou à les consommer moulues Parce que si vous les consommez entières Il y a de fortes chances à parier qu'à 99,9999999% Vous allez les chier tel quel Voilà bon appétit merci Juju Et ensuite là comme vous voyez j'ajoute un petit peu de levure maltaie Ça donne un petit goût salé voire même un petit goût de fromage Ouais je pense que la levure maltaie quand on veut devenir vegan C'est genre the solution Sur ce je vous propose de passer à la dégustation C'est parti C'est le moment de déguster les t-shirts Attention verdict de mon tofu brouillé Et c'est pas mal hein Mais vraiment ce que je suis contente de voir avec le petit déjeuner de Kim Kardashian C'est donc premièrement on a vraiment cet aspect protéiné avec le tofu brouillé Mais on a aussi cet aspect glucide et lipide C'est à dire que à la différence du régime alimentaire Comme je vous disais qu'elle suivait à l'époque où c'était vraiment full protéines C'est à dire poisson, viande, oeuf à toutes les sauces Qu'il y avait quasiment pas de glucides et qu'il y avait quasiment pas de lipides Bah là on constate qu'elle mange des tranches de pain le matin Bien évidemment c'est pas du pain blanc C'est des pains qui sont beaucoup plus nutritifs Et on a aussi vraiment cet aspect lipidique avec l'avocat Qui est présent dès le petit déjeuner Franchement pour le petit déjeuner j'ai rien à dire Sur ce moi je vais me régaler Je vous retrouve pour le repas du midi Entre temps je vais aller me caler un petit entraînement des familles J'ai une petite séance jambes à faire Et je pense que ça va être des plus sympathiques A toutes Les petits chats je rentre de l'entraînement Qui soit dit en passant M'a littéralement acheté Donc histoire de rechercher un petit peu les batteries Je vous propose qu'on passe au repas du midi Et franchement les gars Mais regardez moi cette putain de patate douce Non mais sérieux Elle fait littéralement la taille de ma tête Je suis trop fière de moi Elle est énorme cette patate Non mais à tout moment Le midi notre très chère Kim Kardashian a tendance à manger de la patate douce Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir comme ça couper des grandes rondelles de patate douce Donc maintenant que nos rondelles de patate douce sont coupées Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement retirer la peau de la patate douce Voilà Ça vous pouvez le faire avant ou après la cuisson Vous pouvez même laisser la peau Pour ceux qui aiment manger la patate douce avec la peau Si vous décidez de laisser la peau les petits chats Pensez bien à la nettoyer correctement C'est à dire qu'il faut bien la brosser Il faut bien la rasser à l'eau Prendre le temps Et ensuite vraiment vous pouvez laisser la peau pour la manger Voilà donc notre patate douce se trouve dans l'assiette Ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire cuire au four à micro-ondes Pendant environ 5 à 7 minutes De façon à ce que les rondelles deviennent vraiment bien moelleuses en fait tout simplement Et on se retrouve juste après pour la suite de cette recette Ça y est les petits chats Nos patates douces sont prêtes Donc vous voyez en 5 à 7 minutes maximum au micro-ondes C'est cuit Donc ça c'est vraiment le côté pratique et rapide Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir les couper en petits dés Et on va essayer de les faire rôtir avec un petit mélange d'épices un petit peu sympa Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit peu d'huile de coco Est-ce que je vous répète sincèrement pourquoi on fait cuire les aliments à l'huile de coco les petits chats ? Franchement si vous avez écouté toutes les vidéos J'ai dû vous le répéter au moins 10 fois On prend une demi cuillère à café On vient mettre ça dans un wok On allume à feu suffisamment doux Et pendant que l'huile de coco est en train de fondre Ce que je vais faire c'est que je vais couper un petit peu d'ail et d'oignon C'est ce qui va permettre tout simplement d'assaisonner un petit peu nos patates douces De donner un petit goût un peu plus sympa Et on va ajouter une petite gousse d'ail Voilà ça fait pas de mal Enfin ça fait pas de mal Tout est relatif parce que pour les personnes qui vous entourent Ça risque de leur faire un petit peu mal aux narines si vous leur parlez d'un petit peu trop près Mais bon On va tout simplement ajouter les petits cubes de patates douces Parfait Et on va ajouter notre mélange d'ail et d'oignon Et on n'a plus qu'à remuer un petit peu tout ça On va ajouter une belle cuillère à café de paprika fumée C'est pas facile à trouver Là où vous avez le plus de chances de le trouver ça en magasin bio Si vous avez tendance à avoir la flemme de cuisiner A manger votre riz, vos légumes ou vos viandes un petit peu sans saveur Le paprika fumé c'est vraiment la solution Ça donne un goût de ouf Vous avez juste à ajouter une cuillère à café ou une demi cuillère à café Et c'est vraiment la vie Donc là moi vu que j'adore ça J'en ajoute une belle cuillère à café Voilà on est bien Ce que j'ai vu sur les stories Instagram de Kim Kardashian C'est qu'elle ajoute avec ses patates douces des feuilles de salade Du coup ce que j'avais sous la main c'était du chou kale On vient l'émincer comme ça en petits morceaux Et du coup ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va l'ajouter également dans le wok On n'a plus qu'à ajouter cette préparation dans notre assiette Et pour accompagner elle ajoute de l'avocat Et on va tout simplement venir le disposer dans l'assiette Histoire d'ajouter un petit peu de goût à la préparation J'ajoute un petit peu de vinaigre balsamique Ça fait pas de mal Et un petit peu de sauce tamarine Et on va pouvoir passer à la dégustation Commençons par les points positifs de l'assiette Gros point positif les patates douces Déjà premièrement parce que j'adore ça Donc Kim Kardashian sache que si tu veux venir manger à la maison tu es la bienvenue Point positif parce que ça permet d'apporter des glucides Mais avec un index glycémique qui n'est pas trop élevé Qui limite l'augmentation du taux de sucre dans le sang Qui sont souvent associés à des gros pics de fatigue à 14h etc Vous savez quand vous sortez de la cantine et que vous piquez du nez Arrivez dans le bureau ou arrivez en cours en écoutant vos profs Point positif également pour le côté présence de verdure avec le chou kale Ça permet d'apporter un peu le côté légumes Donc là dessus on est très bien Concernant l'avocat Je suis un peu plus mitigée dans le sens où Elle en a déjà mangé au petit déjeuner C'est important de varier les sources de lipides Donc ça aurait été plus intéressant je sais pas De cuisiner peut-être la patate douce avec des cacahuètes concassées Ou avec un peu de beurre de cacahuètes De beurre d'amandes Enfin il y aurait eu tout un tas d'autres possibilités Pour apporter une source de lipides Qui soit différente de l'avocat Et donc différente de celle qui a été apportée au petit déjeuner Et si on se place aussi un petit peu du point de vue écologique Les avocats c'est cool C'est bon C'est instagrammable Et moi la première j'adore en manger Mais c'est vrai que moi la première J'essaye de me remettre un petit peu en question là dessus Parce que mine de rien Et bien l'avocat il vient de très loin Ça nécessite des transports très longs Donc c'est pas forcément très bon pour le rejet de CO2 dans l'atmosphère C'est le petit côté négatif je trouve Et également ça manque carrément de protéines Autant dans ses diètes alimentaires à l'ancienne Elle bouffait beaucoup trop de protéines Et pas assez de glucides Donc je suis très contente de voir qu'elle a réintroduit les glucides Autant là zéro source de protéines sur le repas du midi C'est quand même un petit peu dommage Il aurait fallu je sais pas Soit remettre du tofu Soit remettre du tempeh Ou du setan Enfin il y a plein de sources de protéines végétales On peut même mettre des légumineuses Ça peut être des pois chiches, des haricots rouges Des haricots azuki, des lentilles Enfin il y a vraiment plein de possibilités Kim si jamais tu passes par là Que tu regardes ma vidéo Et que tu veux des petits conseils Je suis zoppée à ton donné Il va falloir que j'arrête de penser Que toutes les stars de la planète Passent sur ma chaîne YouTube Sur ce je propose qu'on goûte Et surtout qu'on goûte les patates douces d'ailleurs L'avocat je connais le goût Donc c'est pas ça qui m'intéresse le plus Ah ouais C'est une véritable réussite les petits chats S'il y a un truc que je peux vous conseiller C'est de refaire les patates douces de cette façon là Pour accompagner une viande, des légumes Des protéines végétales etc Vous allez surkiffer En attendant moi je vous retrouve Pour le goûter Je vais me régaler avec ce repas A tout à l'heure Bon les gars Il est 17h05 à ma montre Que je n'ai pas au poignet Mais bon voilà J'ai dû allumer la lumière jaunâtre De mon appartement Parce qu'il commence à faire nuit dehors Je suis so déprimée Non mais sérieux Est-ce qu'on en parle du fait Qu'il se met à faire nuit A 17h30 les gars 17h30 Bref Et bien histoire de se réconforter un petit peu On va passer au goûter Le goûter C'est genre le truc Dont je ne peux pas me passer littéralement Mon placard est ouvert non ? Oui Ce que je consomme à la maison Reste à la maison Le goûter C'est genre mon moment préféré de la journée Avec le petit déjeuner Même à 45 ans 80 ans 100 ans s'il faut Je n'arrêterai jamais de goûter Je goûterai avec mes enfants Mes petits-enfants Mes arrières-petits-enfants Mes arrières-arrières Là je suis peut-être un peu en train de m'enflammer Sur ma longévité Bref Voyons voir tout de suite Ce que consomme Kim Kardashian au goûter Donc de ce que j'ai vu Il s'agit d'un Acai bowl Donc là vous allez voir La base d'un acai bowl C'est vraiment très 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 facile à faire Et je vous propose de vous montrer ça de suite Pau qu'est-ce qu'il y a ma béchou ? Qu'est-ce qu'il y a ma bébé ? Première étape Vous prenez votre mixeur Que vous posez sur une balance Vous y ajoutez 75 grammes de bananes congelées Ensuite on ajoute La même quantité de fruits rouges Alors pour ma part Dans les acai bowls J'aime bien mettre De la myrtille Ou de la myrtille sauvage 75 grammes Qui sont congelés également On ajoute Une belle cuillère A café De poudre d'açaï Justement C'est pour ça qu'on appelle ça Un acai bowl Tant qu'à faire Personnellement La poudre d'açaï Je la trouve chez Nutri Après je pense que vous pouvez en trouver En magasin bio Mais voilà Bah oui grave Je suis d'accord avec toi Les fit4 devraient commander L'açaï Chez Nutri Et bien évidemment Si on veut que ce soit Un petit peu liquide On va ajouter du lait végétal Pour ma part J'adore mettre du lait de coco Dans les acai bowls Donc moi je dirais Entre 75 et 100 millilitres Donc là voilà Vous les ajoutez Tranquillement A la préparation Et là les chats Promis Je me rattrape Parce qu'apparemment Dans ma dernière vidéo Youtube Où j'ai fait une recette Je n'ai pas fait Je n'ai pas fait La danse du mixeur Ça vous a déplu Ça vous a vexé Vous étiez saoulé Donc pour me rattraper Les fit4 Dans 3 2 1 Ok Je pense qu'on est pas mal Enfin j'espère Donc là les petits chats On commence vraiment à avoir Une belle purée d'açaï Donc on va la mettre Tout de suite Dans un bol On verse la préparation Voilà dans notre bol Tranquille Oubilou Ça a l'air si bon Oh là là Et comme vous pouvez le voir Sur son açaï ball Elle a tendance A mettre pas mal de fruits Moi j'ai acheté De la mangue Donc on va couper comme ça Des petits morceaux On va venir mettre Sur le dessus Voilà On ajoute également Quelques petites myrtilles Parce qu'il n'y en avait pas suffisamment Et ensuite Il y avait un petit peu De coco râpé Donc on va mettre De la coco râpée Sur le dessus Il y avait également Des sortes De morceaux de chocolat Ou de fèves de cacao Je saurais pas trop dire Donc bon J'ai opté pour Les fèves de cacao cru Il y avait aussi Des graines de chia Donc on va mettre Un peu de graines de chia Et maintenant Je vous propose De tout de suite Passer à la dégustation Je propose De goûter ça Les petits chats Attention Les açaï balls C'est toujours 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 Une valeur sûre Après je vous avoue Qu'au mois de novembre Un açaï ball C'est un petit peu froid Quand même Mais ça passe très très bien Là pour le coup C'est super bon On a mis partout Non ? Depuis le début de la journée On avait pas encore Manger de fruits Donc je suis plutôt contente Là d'avoir un goûter À base de fruits Au goûter S'il y a pas forcément De source de protéines C'est pas très grave Le goûter C'est assez optionnel Il y a des gens Qui adorent prendre un goûter Il y a des gens Qui préfèrent ne pas Prendre de goûter Après moi effectivement J'ai tendance à faire des goûters Qui sont quand même Riches en tous les nutriments L'açaï ball Il faut pas que ce soit Une ice cream Donc il faut pas que ça ait La texture d'un sorbet Ou d'une glace Il faut vraiment Que ça ait plutôt Une texture assez crémeuse Assez liquide Le lait végétal J'en ai mis 150ml au final Et vous avez vu C'est super facile à faire Donc moi je vais déguster Ce petit goûter Et on se retrouve Pour le repas du soir Qui je pense Va me laisser un peu Sur ma faim De ce que j'ai vu Mais je vous en dis pas plus Donc je vous dis juste À dans 30 secondes Exactement en vidéo Les petits chats On se retrouve Pour le dernier repas De cette journée Bon je vous avoue Que j'ai un petit peu Pris de l'avance Parce que très clairement Je vous aurais montré Des choses très peu intéressantes A savoir comment éplucher Une courgette jusque là Je pense que vous n'avez pas Vraiment besoin de moi Le repas de Kim Kardashian Le soir est assez simple Et je dirais même Trop simple Mais ça on en débattra Après la recette Comme d'habitude Ce qu'on va commencer par faire C'est accueillir Pichu Sur notre cuisine Bah oui comme d'habitude Non mais madame Est-ce que tu penses vraiment Que je vais te laisser Aller manger dans le wok Non il faut que t'arrêtes Ça fait 4 recettes Qu'on tourne aujourd'hui 4 fois que tu montes Sur le plan de travail Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Un wok Dans lequel On va venir mettre Une cuillère à soupe D'huile d'olive Et là vous allez me dire Juju Mais ça fait au moins 1000 vidéos Bon j'en ai pas tourné 1000 Mais voilà Que tu nous dis Qu'il faut surtout pas Faire cuire à l'huile d'olive Etc Vous pouvez utiliser L'huile d'olive Si vous cuisez vraiment A très très basse température Et là c'est ce qu'on va faire Quand vous faites cuire L'huile d'olive A basse température C'est beaucoup moins nocif Qu'à haute température Pichou les champignons C'est pas pour les chats Non Du coup On va tout de suite mettre Une cuillère à soupe Voilà une belle cuillère à soupe Hop là D'huile d'olive Dans le wok A L'arrivée de l'homme 10 9 8 Même pichou la zague 5 4 3 2 1 et demi 1 et quart 1 Coucou Une fois que l'huile d'olive Se trouve dans le wok On va venir couper L'ail Et l'oignon Moi en général J'ai tendance à couper ça Assez grossièrement On s'en fiche On ajoute du coup Notre mélange Aïl Oignon Dans le wok Et là On va tout simplement Venir faire chauffer Le wok A feu doux Et laisser un petit peu Dorer Pendant que Nos oignons Et notre ail Sont en train de cuire J'ajoute un petit peu D'herbe de Provence L'idée c'est toujours D'ajouter les épices Avant de mettre Les légumes Ou de mettre La viande Les saveurs des épices Se propagent beaucoup mieux Quand on les met En début de cuisson Si on les met En fin de cuisson Bah en général On a besoin d'en mettre Beaucoup plus Pour ressentir les saveurs Donc on va commencer Par introduire Les champignons En premier Parce que ça va mettre Un petit peu plus de temps Que les courgettes Parce que comme vous pouvez le voir Le soir Madame Kim Kardashian Se prépare des tagliatelles De courgettes Donc au début Quand j'ai vu la photo Je me suis dit Putain génial Elle bouffe des pâtes Et en fait Et en fait En zoomant un petit peu plus Sur la photo Je me suis rendu compte Que pas du tout C'est des tagliatelles De courgettes Et elles mangent avec ça Des champignons Nos champignons On bien réduit A la cuisson Donc on va ajouter Les tagliatelles De courgettes Oh là là Non mais Non Tu arrêtes Parce que pour la petite histoire Je prépare le repas du soir En même temps Pour Thibaut Et pour ma mère Qui sont là Donc du coup Madame essaye de tout bouffer J'en étais où moi Avec tout ça J'en étais à mes petites courgettes Sous forme de tagliatelles Qui sont en train de revenir Mais tu crois que je te vois pas ? Hé ! Tu crois que je te vois pas ? Moi oui Tu peux me caresser le visage Pour t'excuser Nos tagliatelles De courgettes Et nos champignons Sont prêts Et maintenant Eh bien on va tout simplement Ajouter Ce qu'elle ajoute Elle-même Dans ce plat Donc je dirais Allez Deux cuillères à soupe De purée de tomate Et pour finir On saupoudre De levure maltée Et nous avons Un magnifique Repas du soir A base de légumes Voilà On se retrouve Pour la dégustation On va débattre De ce dernier repas Si vous me connaissez Un petit peu Que vous avez suivi Les péripéties De Grosse Tintin Depuis deux ans Je pense que vous savez Qu'avec un plat de légumes A base de sauce tomate Je ne vais clairement pas Être repue Très clairement Kimi la t'a pas géré Du tout Si tu vois cette vidéo Sache qu'à cause de toi Je vais crever la dalle ce soir Euh non Alors franchement Manger des légumes C'est bien Vouloir suivre un régime Végétalien C'est bien Maintenant Il faut quand même Il faut quand même Savoir ce qu'on fait Et là très clairement Manger un plat De tagliatelle De courgettes Avec des champignons De la sauce tomate Et de la levure maltée C'est bien en accompagnement Ce serait bien S'il y avait une source De glucides à côté S'il y avait une source De protéines Là tout seul Comme ça Ça fait pas un repas Je sais pas Ça manque d'haricots rouges Ça manque de pois chiches Ça manque d'un peu de ris Il pourrait y avoir plein de choses Pour améliorer ce plat là Mais les petits chats Si vous faites cette petite recette là S'il vous plaît Mangez de la pâte à douce à côté Mangez un morceau de viande Mangez un morceau de tofu Enfin voilà Vraiment enrichissez votre plat Avec des nutriments intéressants Parce que je veux bien que le soir On a moins besoin d'énergie Je veux bien qu'on va dormir Etc Ok on va pas faire la teuf On va pas faire une séance de muscu Quoique soit dit en passant On ne sait jamais Mais c'est des idées reçues Le fait qu'il faut pas manger de glucides le soir Pas manger de protéines Donc là ça fait vraiment très cliché En mode Bah je Voilà J'écoute un peu Tout ce qui se dit Depuis des années Donc Je comprends le délire Je veux maintenir ma ligne Je veux Je veux me mettre à manger vegan Etc Maintenant il faut quand même Savoir ce qu'on fait Il faut quand même faire les choses Intelligemment Donc là ouais Un peu déçu sur repas du soir Mais encore une fois Je vais quand même goûter Histoire de voir si En termes de goût On est sur quelque chose De potable Et oui carrément En termes de goût On est sur quelque chose De super bon Mais franchement S'il y avait un bon vieux Plait de pâtes en dessous Là ça serait juste Mais une petite pépite Donc sur ce Bah moi je vais aller Non pas me remplir l'estomac Mais me satisfaire de ce repas Soit dit en passant Les petits chats Qu'on se dise la vérité Quand je fais des vidéos 24h je mange comme Ne croyez pas Que je me laisse crever la dalle Oh non Je sais déjà Que je vais aller taper Dans mon frigo Les petits restes Des recettes que j'ai préparées Cette semaine Ne vous en faites pas Pour gros statin Gros statin sera rassasié En attendant Surtout n'hésitez pas A me dire dans les commentaires La diète alimentaire De quelle star vous aimeriez Que je teste sur Youtube Dans les semaines à venir Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre une Attendez deux secondes Je prépare mon bras Pêle de chat En bas de la vidéo Likez, partagez, commentez Faites ce que vous voulez Mais surtout n'oubliez pas Qu'un fit cat Retombe toujours sur ses pattes En attendant moi je vous dis A la semaine prochaine Dans une toute nouvelle vidéo Youtube Je vous fais de gros bisous Ciao Et bah on va aller bouffer Les falafels Tranquille Ne me demandez même pas Pourquoi j'ai pris l'accent marseillais C'était très bizarre Je veux passer à la caméra maman Parce que je suis trop une star C'est moi la star C'est moi la vraie star T'es ma bébé toi Bonjour les fit cat Allez maman il faut qu'elle tourne Bisous mon chat Comment ça va plutôt Bibou Un peu de silence Je vous tourne On est dans une concentration extrême Non mais elle a passé sa journée A aller à la caméra C'est elle la star de mes vidéos C'est bon Voilà ça c'est fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada